Comme promis, nous recevons M. le maire de Val d'Isère, Marc Boer. Bonjour Marc. Bonjour Benoît, bonjour à tout le monde. Vous allez bien ? Je vais plutôt bien. J'arrive à pied de la mairie de Val d'Isère jusqu'au centre aquasportif. Et j'ai vraiment eu un petit coup au cœur. La station est magnifique aujourd'hui. On a beaucoup de neige, on a un joli soleil. Tout est beau et c'est vraiment sympathique de vivre à Val d'Isère. Alors comme promis, on se retrouve une fois de temps en temps sur l'antenne de radio et maintenant télé Val d'Isère. Parce que là on est sur un plateau télé plutôt que radio ici au centre aquasportif. On est en plein cœur de l'actualité Marc Boer avec cette affaire que l'on lit dans la presse aujourd'hui à propos d'un PDG célèbre qui se plaint de, je cite le parisien par exemple, de l'odeur de frites émanant d'un restaurant dit d'altitude en fait sur le front de neige. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis content de vivre à Val d'Isère parce que je pense qu'à Paris il s'enlise. Parce que quand on voit comme la montagne elle est belle et comment un des plus grands patrons, qui a été un des plus grands patrons européens, aujourd'hui s'enlise sur une odeur de frites par rapport à un petit snack, ça fait un peu de peine. Très bien. On va parler des différents sujets de Val d'Isère. Le principal de votre mandat c'est le 3S. Alors le 3S que je rappelle ce qu'il en est de ce 3S, c'est un projet d'un téléphérique, trois câbles débrayables à l'identique de celui de Bellevarde sur le massif de Solèze. Où en est-on aujourd'hui avec ce projet puisque lors de notre dernier entretien on avait parlé et vous nous aviez dit que vous attendiez l'accord du préfet ? D'abord ce n'est pas le premier sujet de mon mandat. Mon mandat il est plus large. On parlera des autres. Mais par contre c'est un sujet qui est important aujourd'hui. La force de Val d'Isère c'est d'avoir un réseau de remontées mécaniques plutôt en avance par rapport à tout ce qui existe en Europe. Donc notre souci c'était de continuer à pousser notre délégataire, à continuer à investir, pour qu'on reste toujours dans le top des stations, donc avec des remontées mécaniques performantes, modernes et confortables. Donc aujourd'hui la tendance générale en Europe c'est plutôt un peu, tout le monde est un peu frileux, investissent moins. Aujourd'hui on a trouvé un accord avec la STVI et la compagnie des Alpes sur un projet qui est ambitieux, qui est fort. On va investir 51 millions d'euros sur le domaine de Val d'Isère dans les dix années qui viennent. Donc c'est ça qui est essentiel. Alors ces 51 millions se concrétisent d'une part par ce fameux téléphérique de Solès 3S dont vous avez l'accord de construction maintenant. Donc aujourd'hui c'était un long combat parce qu'en France rien n'est facile. Mais aujourd'hui l'avenant numéro 8 est acté, a été validé par le préfet. Donc aujourd'hui on est en route, on est en train de dérouler le meilleur plan d'investissement possible. Donc on a 51 millions d'investissements à acter sur le domaine de Val d'Isère dans les dix années qui viennent. Et la première opération, non ce sera la deuxième, parce que la première opération c'est peut-être le remplacement du télésiège de Fontaine Froide dès cet été et dès le printemps 2013 la construction du fameux téléphérique débrayable sur le domaine de Solès. Il serait livré quand ce téléphérique ? Donc il devrait démarrer les travaux au printemps 2013. Donc entre le printemps 2013 et l'automne 2013, toute la partie génie civil et la partie mécanique pendant l'été 2014. Donc il pourrait être opérationnel au mois de décembre 2014. Alors on connaît tout l'intérêt évidemment d'un téléphérique débrayable, parce qu'on a déjà l'expérience du téléphérique de l'Olympique qui est une véritable, il ne faut pas se cacher la face, une véritable réussite. On dit néanmoins que pour construire ce téléphérique qui coûte très cher, il va falloir prendre des dispositions autour d'un certain nombre d'autres remontées mécaniques. Je pense par exemple au télésiège d'Eloï, des centelles plus précisément, qui pourraient être démontées. Alors on entend dire que certaines remontées mécaniques seront démontées, c'est vrai ou pas ? Écoutez, c'est un plan, c'est un plan global. C'est un accord entre la commune de Val-d'Isère et son délégataire, la STVI. Donc il y a des projets de construction et parallèlement, il y a des projets où on démonte des remontées mécaniques. Le souci numéro un, c'est d'avoir une rentabilité maximum. Par les temps qui courent, je pense que c'est des arguments qui comptent. Aujourd'hui, c'est fini, les petites remontées mécaniques à gauche, à droite, qui demandent beaucoup de personnel, beaucoup d'entretien pour une rentabilité qui est moyenne. Aujourd'hui, il faut rationaliser le domaine skiable, c'est une règle européenne. Ça ne fait pas la joie de certaines personnes de Val-d'Isère, notamment ceux qui travaillent ici à Val-d'Isère, ce démontage de certaines remontées mécaniques. Je ne parle pas de toutes les remontées mécaniques. Non, je pense que ça, c'est des petits raccourcis. Moi-même, à une certaine époque, on a vécu le démontage du téléski du Plan, du téléski de l'Arcel. C'est vrai, mais les choses ont évolué aujourd'hui aussi au niveau de la valeur des remontées mécaniques. Aujourd'hui, notre client, il faut arrêter de raisonner quand même à Val-d'Isère. Il faut raisonner nos clients. Nos clients, quand ils arrivent à Val-d'Isère, ils veulent une remontée performante qui les emmène du point le plus bas au point le plus haut, le plus rapidement possible et dans le maximum de confort. Donc aujourd'hui, les remontées intermédiaires ont plus beaucoup leur rôle.